On me pose souvent la question du type de société qu'on peut créer à l'étranger et notamment à l'île Maurice et quels sont les différents types de structures que tu vas pouvoir créer. Alors tu le sais que ce soit pour moi ou mes clients, j'ai créé le siège d'une de mes activités à l'étranger et notamment à l'île Maurice et dans cette vidéo je voulais te faire un brève résumé de trois types de sociétés que tu vas pouvoir créer. Il faut également préciser que tu n'auras pas nécessairement besoin de t'expatrier ou tu n'auras pas besoin de te rendre sur place pour les démarches, on s'occupe de tout. Donc je vais te faire un petit résumé des trois types de sociétés que tu vas pouvoir créer à l'île Maurice. Le premier type de société ce sont les domestiques compagnies. Les domestiques compagnies ce sont des sociétés où tu vas être taxé à 15% d'impôts sur les sociétés et 0% sur les dividendes et les conventions fiscales internationales s'appliquent, c'est clairement le type de société qu'on utilise le plus. Le deuxième type de société que tu vas pouvoir ouvrir ce sont les GBL compagnies. Alors là par un jeu d'abattement de 80% d'exonération notamment des dividendes revenus de l'étranger, des intérêts etc. Tu vas être taxé pour faire simple à 3%. Ces sociétés on les utilise plutôt comme des holdings et les conventions fiscales internationales dans ce type de société sont également applicables. Le petit inconvénient ça coûte un petit peu plus cher que les domestiques compagnies à créer. Et enfin le troisième type de société ce sont tout simplement les authorized companies. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des entreprises, des compagnies, des sociétés offshore donc tu vas être taxé à 0%. Par contre par définition comme elles sont offshore, tu ne payeras pas d'impôts donc tu vas être taxé à 0% mais les conventions fiscales internationales ne seront pas applicables. Donc je te refais un bref résumé. Premier type d'entreprise les plus utilisées, les domestiques, tu es taxé à 15% et les conventions fiscales internationales sont applicables. Deuxième type c'est plutôt les GBL qu'on va utiliser comme holding qui sont taxés à 3% et les conventions fiscales internationales sont également applicables. Et le dernier type ce sont les authorized companies qui sont des sociétés offshore taxées à 0% où les conventions fiscales internationales ne s'appliquent pas. Bien évidemment si tu veux en savoir plus au travail avec nous, je te mettrai tout dans la description ou sinon je te laisse le soin de nous contacter, je te fais confiance à ce sujet.